Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à toi si tu projettes de partir en voyage et de travailler sur le chemin. Je m'adresse à toi si tu veux faire un petit peu comme moi, que tu veux partir pour une longue durée, peut-être un an, peut-être même deux ans, peut-être même une durée indéterminée, et que tu as envie de travailler sur le chemin, que tu as envie de travailler de ville en ville, un petit peu partout, dans des fermes, dans des restos et tout. Et voilà, si tu te reconnais là-dedans dans cette vidéo, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. Le truc qui est un petit peu compliqué aujourd'hui quand on veut partir comme ça à l'étranger pendant longtemps et qu'on veut travailler sur place en fait, c'est que forcément on se met des barrières un petit peu, tu vois. On se jette dans un truc un petit peu nouveau et forcément il y a des peurs qui émergent, tu sais. On se dit que, enfin déjà que trouver un job, enfin je veux dire il faut financer son voyage, tu vois. Et du coup si tu pars comme ça pendant un an ou deux ans ou même plus, et que tu décides de travailler un petit peu sur le chemin, tu te dis bon ben il va falloir que je me trouve des jobs. Et le problème de certaines personnes aujourd'hui, c'est que tu vois, elles ont vachement peur parce qu'elles se disent mais, enfin, c'est l'inconnu quoi, tu vois, tu te plonges dans un truc, il faut trouver un job, sûrement dans un pays où on ne parle pas la même langue, on ne parle pas le français. Pour certains pays c'est l'anglais, pour certains pays c'est le chinois, tu vois. Moi je m'y connais dans les pays où on y parle anglais parce que moi je suis en Australie, mais je ne peux pas trop t'aider si c'est du chinois, tu vois. On se dit que déjà que c'est la galère pour trouver un job en France, comment est-ce qu'on peut faire pour en trouver un dans un pays étranger alors qu'on ne parle pas forcément la langue. On peut se dire aussi que, enfin tu sais, qu'on n'a pas forcément d'expérience et que tu sais on a un peu cette vision un petit peu hardcore des pays anglais où les gens peuvent te virer comme ça du jour au lendemain sans aucune raison. Et nous ça nous fait un petit peu flipper parce qu'on se dit mais attends, mais enfin moi qui je suis en fait, je suis un petit français, tu vois, t'as peut-être 18, 19, 20 ans, moi c'est ce que je me disais à l'époque, tu vois. Mais enfin qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter ? Pourquoi est-ce qu'ils m'embaucheraient moi et pas quelqu'un d'autre ? Comment est-ce que je vais chercher ? Je veux dire, quand t'arrives dans un nouveau pays, quand t'arrives dans une nouvelle ville et que tu ne connais personne, tu te dis mais comment est-ce que je vais faire pour repartir de zéro et trouver un job un peu comme ça en partant de rien, quoi. Et puis au-delà de ça aussi, il y a un moment où on se pose des questions en termes de vocabulaire, en termes de langue. C'est-à-dire que bon, on le sait tous, tu sais, c'est... Enfin, je pense que c'est hyper difficile aujourd'hui, je peux le dire vraiment, d'apprendre une langue quand tu n'es pas dans le pays d'origine. Et bon, je ne vais pas vanter notre niveau d'anglais en France, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart des gens, quand on sort de l'école, on est à un niveau. Moi, c'était le cas, tu vois. Je veux dire, tout ce que j'ai appris en anglais, ça n'a vraiment pas été à l'école. Et c'est vrai qu'on n'est pas super bien préparé par rapport à ça. Et du coup, il y a un moment où on se dit, mais enfin, mon vocabulaire, il est un peu pourri. Je veux dire, comment est-ce que je vais faire pour trouver un job, tu sais ? Tu sais, la meilleure façon de trouver des jobs, la plupart du temps, c'est d'avoir un contact direct avec la personne. Et on se dit, mais on peut se dire, tu vois, on a peur. On se dit, mais attends, mais je vais arriver devant elle. Qu'est-ce que je vais lui raconter, en fait, tu vois ? Je ne vais même pas être capable de lui raconter mes expériences. Je ne vais même pas être capable de lui raconter ce que je veux. Enfin, comment je vais faire pour trouver un job, tu vois ? Et moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu te poses un peu toutes ces questions et si tu as un petit peu toutes ces peurs, tu vois, c'est que, oula, je me prends une rafale, là. Attends, je vais continuer par là. Moi, j'ai envie de te dire que si tu te poses un petit peu toutes ces questions aujourd'hui et que tu as un petit peu peur de tout ça, de tout ce que ça implique, en fait, de travailler dans un pays étranger, dans un pays qui parle anglais, peut-être, ben, sache que moi, c'était pareil, tu vois. Et moi, ça fait bientôt un an que je voyage et je suis passé vraiment par cette case. Et je te comprends, quoi, tu vois. Je sais exactement par où tu es passé parce que moi, j'ai vraiment vécu tout le truc un peu façon comme un mur en plein dans la gueule, si tu veux. Et le truc, c'est que quand on se lance comme ça un peu en partant de zéro, en partant de nulle part, ben, on se lance un peu dans des recherches façon chaotique, tu vois. Le truc, c'est que la plupart du temps, on se met à se reposer sur notre motivation pour trouver un job, tu sais. Mais la première fois que tu arrives dans une ville à l'étranger, enfin, je suis sûr que tu t'es déjà imaginé ce moment-là, mais quand tu arrives dans une ville et que tu as besoin de chercher un boulot, bon, ben, déjà que tu ne connais pas l'endroit trop où tu habites, tu vois, tu ne connais personne. Et il faut que tu te mettes déjà dans l'ambiance. Bon, il faut que je cherche un boulot, il faut que je switch ma langue, tu vois. Il faut que je me mette à penser en anglais. Il faut que je me mette à dire des trucs à des gens en anglais, à chercher des jobs en anglais, à essayer de convaincre des gens pour nous embaucher en anglais. Il faut que je sache comment raconter mon expérience. Il faut que je sache poser les bonnes questions et tout. Et le truc, c'est que ça donne souvent des recherches un petit peu chaotiques. Ce qui se passe aussi, c'est que la plupart du temps, il y a des gens qui trouvent en fait une sorte de fausse solution. Et tu sais, des fois, les gens, quand ils... Enfin, des fois, quand on a l'impression qu'on n'a pas le niveau en anglais, quand on a l'impression qu'on a un niveau de merde et qui n'est pas suffisant et qu'on ne pourrait pas faire des jobs comme, je ne sais pas moi, des trucs que tout le monde voudrait faire à l'étranger comme bosser dans un resto ou comme n'importe quoi, tu vois. Je ne sais pas, sans doute que toi, tu as un délire, tu as une vision déjà de là où tu voudrais travailler quand tu partirais. Et ce que font souvent les gens, c'est qu'en raison de ce manque et en raison souvent du manque de résultats en fait, tu vois, quand tu n'as pas de résultats rapidement, quand tu ne trouves pas un job rapidement, les gens se mettent dans des boulots payés avec des salaires de misère, ils sont prêts à accepter un petit peu n'importe quoi, tu vois. Et ils se retrouvent dans des jobs avec des conditions un petit peu abominables. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, un des premiers jobs à Sydney que j'avais, c'était ce qui s'appelait Walker, tu sais. Et en fait, tu marches, tu distribues des flyers dans des boîtes aux lettres. C'était sous un soleil, mais, pas un soleil, mais stunning, tu vois. Et 40 degrés et hop, tu marches comme ça pendant 3 heures. Et on était payé, je crois que c'était 14 dollars de l'heure, ce qui est une misère en Australie. 14 dollars de l'heure, c'est, tu vois, le SMIC en France, c'est comme si tu étais payé 3 euros brut de l'heure, tu vois. Et ça, malheureusement, c'est dans le meilleur des cas, parce que tu as aussi des gens, et j'en ai connu des gens comme ça, mais tu as des gens qui, tu vois, qui cherchent et qui s'auto-sabotent tellement, tu vois, qui évitent tellement d'aller voir les gens en face parce qu'ils ont tellement peur de l'anglais, ils trouvent qu'ils ont un niveau de vocabulaire tellement bas, tu vois, ils n'ont pas confiance en eux. Et du coup, ils se sabotent tellement qu'en fait, ils ne trouvent rien. Et dans le pire des cas, malheureusement, ce qu'on a cité plus haut, là, ce que je t'ai dit avant, c'est le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, il y a des gens qui rentrent tout simplement et il y a des gens qui gâchent leurs expériences de vie à cause de ça, à cause du fait qu'ils n'ont pas su trouver un job, tu vois, un job qui les payait normalement, un job dans lequel ils pouvaient apprendre de l'anglais, un job dans lequel ils pouvaient s'épanouir aussi. Tu peux faire des jobs où tu t'épanouis, des jobs où tu apprends des trucs, mais tout ça par manque de structure, par manque d'expérience, par manque de structure, tout simplement, tu as des gens qui mettent fin à une expérience entière, à une expérience de vie. Tu sais, le voyage, c'est une expérience de vie et moi, j'ai tellement appris dans tous les jobs que j'ai trouvés, j'ai rencontré tellement de gens magnifiques, j'ai rencontré des connards aussi, tu vois, mais ça te forge tellement de travailler comme ça, de partir en voyage et de travailler à l'étranger et tu as tellement de gens qui se gâchent la vie comme ça, tu as tellement de gens qui abandonnent et qui changent de ville trop rapidement. Tu sais, combien de personnes j'ai rencontrées dans des villes comme ça qui cherchaient, qui après une semaine de recherche ont complètement abandonné et ont dit, « Ouais, moi, je vais changer de ville et tout ». Et ils se sont foirés toutes les chances, tu vois, c'est souvent au moment où tu t'apprêtes à partir, c'est à ce moment-là que les chances commencent à sourire parce qu'il faut comprendre qu'il faut laisser autant du temps, tu vois, il faut laisser à tes efforts le temps de mûrir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui s'y prennent de façon beaucoup trop chaotique et qui ruinent littéralement tous leurs efforts. Si je devais te donner une image un peu, tu sais, les images façon Egon, parce que moi, je ne suis vraiment pas le pro des allégories et tout, mais c'est comme si on te mettait dans un château avec une centaine de chambres, tu as une centaine de chambres fermées à clés et on te donne un trousseau de clés avec environ 100 clés ou 150 clés même, tu vois. Et on te dit que l'objectif, c'est de trouver, c'est d'ouvrir une porte, une certaine porte. On ne te donne même pas le numéro, tu vois, tu ne sais même pas laquelle c'est. Et qu'à chaque fois que tu essayes d'ouvrir une porte, tu n'as qu'un seul essai et ensuite, il faut que tu passes à la porte suivante, tu vois. C'est-à-dire que tu as un château avec 100 chambres, on te donne un trousseau avec 100 clés et on te dit que tu as une seule chance pour chaque porte, tu as une seule chance, tu vois, pour essayer de l'ouvrir. C'est un truc de ouf, je veux dire, en termes de probabilité, je ne sais même plus comment calculer, mais c'est un truc de malade, tu vois. Et c'est exactement ça qui se passe pour les personnes qui arrivent dans un pays nouveau, tu vois, dans un pays étranger pour la première fois et qui cherchent un job. Et c'est normal, c'est parce que tu arrives dans un pays où tu n'as aucune base, c'est-à-dire que tu n'as rien pour te soutenir déjà dès le départ, tu vois. Tu ne sais même pas où tu habites, je veux dire, tu arrives dans une auberge, tu es un peu paumé et tu n'as aucune base dans la langue aussi. Peut-être que, tu vois, je veux dire, bon, tu peux peut-être arriver avec un niveau décent et franchement, c'est tant mieux. Mais tu as des gens qui arrivent comme ça, tu as des gens qui arrivent en mode bon, ben vas-y, on y va un peu à la one again, tu vois. Ils ont raison, ils ont raison de le faire. Mais le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu n'as aucune base. Et c'est exactement comme si tu te retrouvais dans ce château et qu'on te donnait ce trousseau de clé et on te disait, bon, ben vas-y, tu as une chance à chaque fois, bon courage. Et, oula, j'ai mon papier qui se casse la gueule, tu vois. Et moi, il y a un moment, j'ai envie de dire pause, tu vois. Et j'ai envie de dire que tout ça, il faut un peu prendre du recul. Et il faut comprendre que, enfin, la meilleure façon pour trouver un job quand tu es dans un pays que tu ne connais pas, que tu as toutes ces peurs, que tu as l'impression qu'il te manque du vocabulaire, que tu as l'impression que si, que tu as l'impression que ça, que tu as l'impression tout simplement que rien ne va dans ton sens, en fait. La meilleure façon de faire ça, c'est de prendre tout simplement tout le process comme un jeu, tu vois. Moi, je suis un grand fan de prendre les choses comme un jeu parce que ça a plusieurs bénéfices. D'abord, quand tu prends quelque chose comme un jeu, ça enlève tout le côté sérieux. Tu sais, c'est hyper sérieux de trouver un job à l'étranger, surtout quand il s'agit un petit peu de ta survie, de ta survie financière et tout. Je veux dire, il te faut de l'argent, il te faut un job, peut-être que tu es arrivé avec la somme un peu minimum, tu vois, et qu'il va falloir que tu trouves vite un job. Le problème, c'est que quand tu es dans l'urgence et quand tu y vas un peu de façon chaotique, un petit peu de façon désorganisée parce qu'il te faut à tout prix le résultat, il te faut à tout prix que tu décroches ce job, la plupart du temps, c'est que le problème, c'est qu'on fait fuir les gens d'une et de deux, on n'est pas efficace parce qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul comme ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux, comment je vais aborder les gens, comment est-ce que je fais pour ne pas les faire chier ? Parce que ça, c'est un des trucs aussi que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand tu te pointes pour demander un job, tu vois, tu ne peux pas te pointer n'importe quand, tu ne peux pas te pointer et dire n'importe quoi, tu vois, il faut montrer à l'employeur que tu le comprends, c'est la première chose qui fait que le mec va t'employer. Si ton employeur, il a la sensation que tu comprends ses problèmes, que tu comprends de quoi il a besoin, que tu comprends de qui il a besoin, de quel atout il a besoin, même si tu n'as pas d'expérience, tout ça, on s'en fout, l'expérience, ça vient après, tu vois, l'expérience, ce n'est pas un problème. Mais si l'employeur, il sent que tu es une personne qui, tu vois, qui connaît les règles du jeu, il va tout de suite être beaucoup plus enclin que si tu arrives comme ça en mode paniqué, en mode il me faut absolument un job, désolé, tu te pointes en plein milieu du rush, tu vois, si tu bosses dans un resto ou tu l'appelles dix mille fois et tout, parce qu'il t'a laissé savoir que peut-être et tout, et toi, tu es dans l'urgence, il faut absolument une réponse. Waouh, calmos, tu vois, pause justement. Et à ce moment-là, il faut se poser, il faut prendre du recul, et il faut voir tout ça comme un jeu. Parce que dans un jeu, tu as des règles, tu vois. Dans un jeu, on sait quand s'arrêter et on sait quand y aller sérieusement. Tu sais, quand tu cherches un job, il faut savoir quand y aller, c'est-à-dire que des moments, il faut se bouger le cul, tu vois, il faut y aller, genre, il faut se dire qu'on y va aujourd'hui full on, mais il faut aussi savoir s'arrêter. Et il faut aussi savoir un petit peu décompresser, parce que c'est aussi utile de décompresser que d'être à fond dans ce que tu fais, parce que si tu décompresses jamais, si tu es toujours en train d'y penser, tu vas faire un burn-out, quoi. Et il n'y a personne qui veut ça. Et quand tu fais un burn-out, tu ne peux pas réfléchir clairement, tu ne peux pas te présenter clairement, tu ne peux pas être quelqu'un qu'on a envie d'embaucher, tu vois. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un des atouts de voir les choses comme un jeu, si tu veux. Moi, j'adore faire ça, voir les choses dans la vie comme un jeu, parce que les choses ne sont pas importantes. On a toujours une autre chance, il y a toujours un autre tour qui va arriver. Mais un jour, la roue tourne, tu sais, un jour, ça va être à notre tour. Et on sait quand s'arrêter, tout simplement. Moi, je voudrais que tu prennes deux secondes et que tu t'imagines, je ne sais pas si tu es encore en France, je ne sais pas si peut-être que tu es déjà arrivé dans le pays dans lequel tu vas voyager. Tu vois, si tu as ce projet-là de voyager, de travailler, mais tu ne sais même pas ce que tu vas vivre. Ça va être un truc de fou. Rien que tu en parlais, j'ai le sourire. Tu vois, moi, je pars dans une semaine, c'est la fin de mon projet en Australie. Mais si toi, tu commences, tu vas voir, ça va être un truc de ouf, quoi, une expérience de vie. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas gâcher ça. Mais je voudrais que tu t'imagines comme ça. Je voudrais que tu t'imagines arriver dans ton pays en ayant absolument toutes ces structures, en ayant tout simplement, au lieu d'avoir un trousseau de clés de 100 clés, tu vois, et un château dans lequel il faut que tu trouves une porte, tu ne sais même pas laquelle et tout. Je voudrais que tu t'imagines que tu arrives dans un château toujours, mais avec toutes les portes numérotées, avec une seule clé dans ton trousseau sur laquelle il y a marqué un numéro. Et tu as juste à suivre comme ça les portes, à regarder les numéros, et hop, tu arrives de loin dans la porte, tu sais que tu as la bonne clé, tu l'ouvres et tu rentres dans ta chambre. Je voudrais que tu t'imagines comme ça. Je voudrais que tu t'imagines arriver dans ta ville, avoir déjà toute ta structure, avoir toutes tes règles posées comme ça. Tu sais exactement où tu vas chercher, tu sais exactement comment tu vas chercher, tu sais exactement comment tu vas aborder les gens, et tu sais que tu n'auras pas besoin d'utiliser un vocabulaire compliqué, tu n'as pas besoin d'être bilingue pour trouver un taf, et tu seras déjà serein. Tu sauras que si tu t'y prends de cette façon, ça va peut-être te prendre une semaine, ça va peut-être te prendre deux semaines, mais tu vas trouver parce que ça prend du temps de trouver un job. Ça dépend, tu vois, ça peut aller très très vite, mais des fois ça peut prendre un petit peu de temps aussi, tu vois. Mais si tu vas dans un pays comme l'Australie ou comme n'importe quel pays, et que tu t'y prends de la bonne façon, tu sais, moi je n'ai jamais trop galéré à trouver un job. J'ai toujours trouvé un job en moins de deux, trois semaines, tu vois. Même en France, ça ne m'a jamais pris plus de temps quand je m'y mettais sérieusement et quand je m'y mettais avec cette structure. Et je voudrais que tu t'imagines, tu vois, comment serait ton voyage en fait si tu avais ça aujourd'hui, si tu arrivais dans ton pays en sachant que peu importe la ville où tu vas, peu importe l'expérience que tu as, tu peux postuler absolument dans n'importe quoi, avec ta structure, sans jamais faire de burn-out, tu vois, sans jamais péter un plomb, sans jamais manquer de motivation parce que tu n'as plus besoin de motivation quand tu as une structure comme ça. Et je voudrais que tu t'imagines la sérénité que tu aurais en fait, que quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux trouver un truc, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu auras toujours le niveau d'anglais qui te fera et que tout ira forcément mieux parce qu'une fois que tu auras trouvé ton premier job, tu auras déjà une expérience si tu n'en avais pas avant. Et ensuite, c'est bon, quoi, tout va tout seul. Une fois que tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, tu l'as fait trois fois. Voilà, quoi, ça va tout seul. Maintenant, je sais que c'est difficile parce que si tu ne l'as jamais fait, si tu ne vois pas trop, enfin, tu vois, si tu n'as jamais approché, en fait, trouver un travail de cette façon-là, surtout dans une langue comme l'anglais, par exemple, je sais que ça peut être difficile à faire. C'est difficile de s'imaginer comment faire, c'est difficile de se virer un petit peu toutes les barrières de la langue et tout. Et je sais que ça peut être chaud, quoi. Alors moi, il y a un truc, c'est que je ne peux pas concevoir que quelqu'un gâche son voyage à cause du fait qu'il n'ait pas trouvé un job dans le pays, tu vois. Moi, vraiment, ça me... Enfin, c'est tellement un gâchis, si tu veux, que je ne peux pas... Enfin, j'ai déjà vu ça, si tu veux, pendant mon voyage. J'ai déjà vu des gens partir parce qu'ils n'ont pas trouvé un job ou parce que... être dans des jobs, mais complètement, tu vois, avec des conditions inhumaines. Tu sais, on en entend plein des histoires comme ça et de backpackers qui se sont mis dans des fermes ou dans des dortoirs un peu façon esclaves, tu vois. Et moi, je n'ai pas envie de te laisser là-dedans, tu vois. Je n'ai pas envie que ça t'arrive parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Du coup, le truc, c'est que j'ai décidé de t'aider, tu vois. J'ai décidé de t'aider et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation. Alors à la fin de cette formation, le premier résultat que tu vas avoir, c'est que tu auras déjà toute la liste de règles dont je te parle, les règles du jeu, en fait. Les règles du jeu pour trouver un travail à l'étranger, tout ça, tu l'auras sur papier. Et c'est cette règle-là qui va te permettre de t'accompagner pendant tout ton process. Tu vas voir, on va faire tout ça ensemble. Je vais t'écrire toutes les règles, je vais te les commenter, tu vas pouvoir prendre des notes. Et comme ça, tu seras déjà paré, tu auras toute ta structure. Ce sera un petit peu ta bible de comment trouver un taf, tu vois. Donc ça, tu l'auras déjà sur papier. Ce qu'on va faire aussi ensemble, c'est qu'à la fin de la formation, tu vas voir, c'est vraiment une formation en mode faisage, tu vois, en mode hardcore. On veut que le but, c'est que tu aies ton job à la fin, tu vois. Donc peut-être pas à la fin de la formation, mais tu vas voir qu'il y a certains modules qui seront faits en mode, on va sortir tous les deux dans la rue, on va appeler tous les deux des gens. Et du coup, à la fin de la formation, tu auras déjà appelé des gens en anglais, tu vois. Et tu auras déjà postulé à des jobs d'une façon complètement prenante, d'une façon complètement innovante. Tu sais que récemment, là, je me suis penché un petit peu sur des livres, sur la négociation. Et j'ai utilisé, j'ai pris le temps de tester un peu toutes ces techniques-là au jour le jour, dans mon boulot et tout. Et je t'ai fait un condensé de tout ça dans des scripts, en fait. Et tu vas voir que tu ne vas pas avoir besoin d'utiliser un langage, un anglais trop compliqué, tu vois, que les gens ne comprennent pas, que même toi, tu ne comprennes pas. Et à la fin de la formation, tu vas avoir ton script, un script unique. Tu vas voir que ça va être le même, qu'on va décliner, en fait, pour les mails, pour les appels et pour les approches en direct. Et ça, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir sur papier, tu vas pouvoir l'avoir avec toi en liste, tu vois. Tu vas le prendre n'importe où avec toi quand tu sortiras ou quand tu passeras tes appels. Et tu auras ça. Et ce sera un script qui te rendra intéressant, qui te rendra unique vis-à-vis des patrons et qui mettra absolument toutes les chances, je ne sais pas si tu es croyant, mais toutes les étoiles seront alignées. S'il y a 10 chances, tu vois, pour que tu trouves un job, je suis en train de te dire de la merde. Mais tu en auras mis 12 de ton côté à ce moment-là. Tu vas voir, c'est des techniques un peu cheloues, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de dire, on n'a pas l'habitude d'entendre quand on est dans un... Tu vois, des trucs qu'on ne dirait pas normalement dans un entretien d'embauche. Mais tu vas voir, c'est vraiment de l'or. Moi, j'ai testé ça dernièrement et ça marche de ouf, c'est incroyable. Ce que tu vas avoir aussi à la fin de la formation, c'est que tu vas avoir ton plan de bataille, tu vas avoir ton organisation des journées. Tu sais, je te parlais de l'organisation des journées, comme quoi c'est important, ça va de pair avec les règles du jeu, si tu veux, les règles du jeu. Mais c'est super important quand tu cherches un job d'organiser tes journées, tu vois, pour pas passer à côté des moments où il faut absolument charger, tu vois, et pour tout simplement profiter aussi des moments où c'est bon, quoi. Des fois, il faut relaxer, tu vois. Ça ne sert à rien d'être à 150% sans arrêt parce que la seule chose que ça amène de faire ça, c'est le burn-out, tu vois. C'est le manque de motivation parce qu'on ne va pas avoir les résultats qu'on veut, tu vois. Donc, on va faire un plan de bataille, on va faire un planning quotidien. Je vais te donner exactement celui que moi, j'utilise. Pour prendre tout ça de façon très légère, comme dans les règles du jeu, ce n'est pas important, il y a toujours un autre tour qui vient, tu vois. Même si c'est important de trouver un taf, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas grave si tu n'en as pas un. Tu vas le trouver. Mais le truc, c'est se mettre dans la tête que ce n'est pas important. Pourquoi ? Parce que quand dans ta tête, quelque chose n'est pas important, tu ne te prends pas la tête dessus. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est souvent comme ça dans la vie. C'est quand tu ne te prends pas la tête sur un truc, c'est souvent là que tu as les meilleurs résultats. Quand tu ne te prends pas la tête à faire un oral de stage ou quand tu ne te prends pas la tête à faire attention à comment tu parles à quelqu'un, c'est souvent comme ça que tu lui parles de façon la plus naturelle. C'est souvent les oraux de stage où tu as les meilleures notes, tu sais, parce que c'est bon, laisse aller, j'ai ma structure, j'ai mon plan, je sais exactement comment je vais faire. Et tu ponds toute ta présentation de façon très très fluide et tu as la meilleure note de toute la promo. Donc on va avoir ça, on va vraiment avoir les règles du jeu et cette structure de quotidien, ce planning en fait qui va te dire quand, comment postuler, à quel moment, de quelle façon. Et ça va te permettre de prendre aussi ton côté voyage un petit peu plus relax. Tu es aussi là pour te relaxer, tu es aussi là pour vivre des trucs, pour rencontrer des gens. Donc il faut laisser de la place à tout ça, tu vois, ça demande de la place et on va en faire. On va en faire et tu auras tout ça à la fin de la formation. Ce que je vais te donner aussi, c'est un template de CV en anglais. Tu sais, moi, je pense vraiment, vraiment, je suis vraiment de l'école qui pense que ce n'est pas le CV qui vend la personne, tu vois. Je veux dire, il y a énormément de gens qui essayent de se cacher derrière le CV, notamment en anglais, parce qu'ils ont peur d'avoir des lacunes et tout. Du coup, ils donnent leur CV en mode, tiens, regarde, ne me demande pas des trucs. Moi, je suis vraiment contre ça. Je pense que ça ne marche pas à chaque fois que... Enfin, je pense que les gens, les employeurs tombent amoureux de la personne quand ils embauchent quelqu'un et pas du CV, tu vois. Mais je vais quand même te donner ça parce que c'est important d'avoir un template construit. Tu sais, moi, je bosse dans la restauration et combien de fois je vois arriver des CV. Mais des... Enfin, tu vois, je ne suis pas conseiller d'orientation, mais les CV sont dégueulasses. Il y a des fautes partout et on ne sait pas quelle catégorie mettre, on ne sait pas quel truc mettre. Tu vois, le CV, c'est un peu la carte de visite que tu vas laisser pour dire, voilà, telle personne n'est pas, c'est... Si ton CV est clean, si ton CV... Tu vois, on va faire tout ça ensemble, c'est hyper simple. Mon CV, il est hyper simple. Je vais te donner le template, tu vas avoir le même que le mien. Tu vas juste changer ton nom et tes expériences. Si tu n'en as pas, ce n'est pas la folie. On va trouver un moyen pour remplir les cases d'une façon de laquelle tu n'as jamais pensé. Mais... Enfin, pas de laquelle tu n'as jamais pensé. Mais on va trouver un moyen de remplir les cases tout simplement d'expérience. Et on va avoir ton CV en main parce que c'est toujours bien d'en avoir pour les laisser, ne serait-ce que pour donner ton numéro de téléphone, tu vois. Et la dernière chose, et pas des moindres, le truc le plus important, c'est qu'on va travailler sur ton mindset tout simplement. Et c'est vraiment le truc le plus important parce que le mindset, c'est... Tout le monde échoue pour ça, si tu veux. Tout le monde échoue parce que les gens n'ont pas le bon mindset quand ils partent à la guerre, tu vois, un peu la guerre des boulots, la chasse au boulot, tu l'appelles comme tu veux. Mais tu sais, moi, ça, je l'ai découvert quand Léa est arrivée en Australie et quand on a dû commencer à chercher des jobs tous les deux. Tu sais, moi, j'avais déjà un petit peu d'expérience pour chercher des jobs en anglais. Et je lui ai un peu expliqué comment il fallait faire. Je lui ai un peu expliqué tout ça et elle a trouvé un job en même pas deux semaines, tu vois. Quand il y a des gens qui arrivent en Australie comme ça et qui galèrent pendant un mois et demi, deux mois pour trouver un job et qui soit ensuite changent de ville ou alors partent dans des fermes, dans des conditions absolument abominables ou alors des fois sont complètement découragés et ont plus d'argent et rentrent chez eux en France, tu vois. Deux semaines en utilisant... Enfin, deux semaines... Elle a mis deux semaines à trouver un job sans grande expérience dans la restauration mais parce qu'on a fait tout simplement cette démarche ensemble, tu vois, il fallait que je trouve aussi un job. Du coup, on s'est calé sur les mêmes horaires, on a fait tout de la même façon et on a tous les deux trouvé en moins d'un mois, quoi. Donc, le mindset et tout ça, je vais te le donner à la fin de la formation. Tu sauras exactement comment te comporter vis-à-vis de ta recherche, quoi. Du coup, dans le module 1, je reprends juste mes notes, on va du coup travailler sur tout ce mindset. On va définir les règles, à savoir toutes ces fameuses règles du jeu, tu vois. Le fait de voir toute la... Comment dire ? Toute l'aventure un peu. Voilà, il faut le voir comme une aventure. Et définir des règles du jeu, c'est ça qu'on va voir dans le premier module. Donc, on va lister tout ça. On va rédiger ton CV en anglais. Ça, on va le faire ensemble, tu vois. Je vais te dire dans quelle case, ce qu'il faut mettre, pourquoi. On va un petit peu commenter tout ça. Du coup, tu vas avoir aussi ton CV. Et on va organiser tes journées. Ça, ce sera vraiment la structure. C'est un truc que tu peux garder, mais jusqu'à la fin de ta vie, si tu veux. Pour moi, c'est un truc primordial, tu vois. D'organiser ces journées, de ne pas passer 8 heures dans la rue, tu vois, à postuler et tout. Non, il faut juste savoir s'organiser. Pas besoin de motivation. Il faut juste faire une organisation efficace. Tu vois, être efficace. C'est ça le plus important. Donc, tout ça, ce sera dans le module 1. Dans le module 2, on va voir comment faire les sessions Internet. Tu sais qu'on peut postuler, du coup, par Internet et directement. Dans le module 2, on va se concentrer sur la session Internet. Je vais te donner les règles de recherche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Où est-ce qu'il faut chercher ? Sur quel site il faut chercher ? On va voir comment aborder les gens. Du coup, je vais te donner tous les scripts. Tu sais, les scripts dont je te parlais, les scripts en mode négociation, tu vois. Tous les scripts qui vont te permettre de convaincre les gens et de ne pas, comment dire, de les laisser parler, de ne pas avoir à trop parler en anglais. Parce que je sais que c'est stressant, en fait. Tu sais, au début de parler en anglais, tu as peur de ne pas comprendre ce que le mec te dit. Tu as peur que le mec ne comprenne pas ce que toi, tu lui dis. Tu vas voir que ces scripts-là sont, en fait, orientés pour que le mec parle sans arrêt. Et que tu vas lui poser des questions très, très simples qui ne seront pas dures à dire, tu vois. Et le mec va te répondre et il va te trouver intéressant. Tu sais comment les gens te trouvent intéressant quand tu les laisses parler, en fait. C'est exactement là-dessus que sont basés tous ces scripts-là. Et on va candidater ensemble. Du coup, il va y avoir une application dans le module 2 où on va passer des appels, on va écrire des mails. Tu vas voir, pas de stress, tu vois. On aura déjà tout établi avant, tu auras déjà les règles du jeu. Et à ce moment-là, tu n'auras déjà plus du tout de stress pour passer tes appels, tu vois. Et enfin, dans le module 3, du coup, on va faire les sessions dans la rue qui, pour moi, sont les sessions les plus importantes. C'est pour ça que c'est le dernier module. Et tout simplement, on va revoir un petit point sur le mindset. On va revoir aussi les scripts. Tu vas voir qu'il y a une petite déclinaison à faire parce que tu ne t'adresses pas à un mec quand tu le rencontres pour la première fois dans le resto. De la même façon que tu lui écris un mail, tu vois. En mode, ouais, enfin bon, bref, tu m'as compris. Mais on va faire ça et littéralement, je te coach, en fait. Là, cette fois-ci, c'est comme si on était tous les deux dans la rue. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment en mode faisage, tu vois. C'est vraiment en mode, tu vas chercher ton job et moi, je suis à côté. Je t'attends devant la boutique, tu vois. Et une fois que tu ressors, on fait le bilan et on passe à la suivante, tu vois. C'est vraiment en mode coach et je vais peut-être un petit peu te bouger le cul des fois parce que je sais que les premières fois, c'est un petit peu dur et tout. Mais je vais être là, je vais te motiver, on va décrocher ce job ensemble, tu vois. Donc, voilà, là, tu as le programme de toute la formation. Du coup, pour commander comment ça se passe, le truc, c'est qu'elle n'est pas encore sortie, la formation. Donc, tu as un lien dans la description juste en dessous, c'est le premier lien où tu peux réserver ta place. Et la formation sortira dimanche, si je ne me trompe pas parce que je bosse vendredi, samedi. Mais je vais pouvoir enregistrer la formation déjà demain, là. Et elle sortira dimanche. Du coup, elle a un tarif préférentiel en ce moment parce qu'il va falloir que tu attendes jusqu'à dimanche, tu vois. Et au niveau du prix de la formation, pour moi, c'est important, si tu veux, que tu réalises ton truc. Donc, cette formation, je ne l'ai pas mise à… Tu vois, normalement, je mets un prix beaucoup plus haut. Mais là, si tu veux, j'ai calculé le truc comme… en sorte que ça ne te coûte rien. Je t'explique, la formation à son prix de lancement, elle est à 47 euros et j'ai calculé, grosso modo, c'est environ le salaire, voire moins, que tu vas gagner le premier jour où tu auras ton job. Donc, si tu veux, cette formation, elle ne coûte rien dans le sens où à la fin, quand tu auras trouvé ton job, il te suffira de travailler un seul jour. Ce n'est même pas un jour, je crois que c'est cinq ou six heures si tu veux, pour rembourser le prix de la formation. Donc, en fait, elle ne te coûte quasiment rien. Le truc, c'est que je ne peux pas laisser ça indéfiniment, tu vois, je veux dire, moi, ça ne m'avantage pas forcément. Du coup, c'est seulement jusqu'à dimanche, jusqu'au moment où la formation sortira. Donc, comment ça se passe ? Tu as un lien dans la description, tu arrives sur la page, tu rentres toutes tes informations et une fois que tu as réservé ta place, je t'enverrai un mail dimanche. Normalement, c'est le site qui s'en chargera. J'aurai uploadé tous les fichiers, tu pourras tout télécharger. Au niveau du format, ce sera des formats audio, je pense, c'est toujours mieux pour moi pour mieux me concentrer. Et ce sera mieux pour toi aussi parce qu'on va être dans la rue comme ça ensemble. Tu auras juste à prendre un casque, des écouteurs et on pourra faire tout ça ensemble comme ça en mode direct, tu vois, ce sera beaucoup mieux. Donc, voilà, écoute, à partir de maintenant, je veux dire, pour moi, c'est hyper important tout ça. Maintenant, je comprends que tu aies envie de le faire un peu à la mode aventurier, à la mode one again, tu vois. Le problème, c'est que ça demande une dose d'effort, tu vois. Et enfin, tu l'as vu, moi, dans mes vidéos au début, ça m'a amené jusqu'à chialer en Australie, tu vois. Dans une de mes vidéos, j'ai chialé là parce que j'avais la sensation d'être une vraie merde. Tu peux trouver tout seul, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire qu'il te faut absolument cette méthode-là. Ce que je suis en train de te donner là, c'est tout simplement le trousseau de clé avec la clé unique, avec le numéro et la carte qui te mène jusqu'à la porte pour l'ouvrir, tu vois. Voilà, moi, ce que je te donne, c'est un raccourci, c'est l'expérience d'un an. Et avec cette méthode-là, tu... Enfin, tout simplement, à la fin, tu as ton job, tu vois. C'est comme ça. Si tu ne l'appliques pas à pas, tu vas l'avoir. Ça ne va peut-être pas être immédiat. Il va falloir bosser, tu vois. Ce n'est pas un truc miracle parce que trouver un job, ce n'est pas en claquant des doigts. Il va falloir rectifier des tirs parfois. Il va falloir voir ce qui allait, voir ce qui n'allait pas. Il va falloir un petit peu, tu vois, creuser dans son anglais de temps en temps. Mais encore une fois, la méthode est vraiment faite pour des gens qui ont un niveau, tu vois, minimum, quoi. Et je vais te donner toutes les phrases, tu vois. Je vais te dire en anglais et tout. Donc forcément, c'est en anglais. On va parler anglais parce que moi, je ne parle pas chinois, tu vois. J'ai juste l'expérience de l'anglais. Mais voilà, tu as tout là. Tu peux l'apprendre. Tu peux te prendre ton raccourci. Tu peux te prendre ta sérénité pour ton voyage. Où tu peux dédier 2, 3, 4, voire 5 mois de ton voyage à la découverte tout simplement de comment trouver un job, à galérer un petit peu, à galérer beaucoup même parfois et un peu vivre dans l'inquiétude, tu vois. Donc voilà, moi, je vais te laisser là. Pour commander, c'est juste en dessous. La formation sort dimanche. Du coup, tu as accès à ce tarif un petit peu spécial, tu vois. Et voilà, tout est là. Moi, je te dis à la prochaine. De toute façon, on se retrouve demain dans le prochain Morning Coffee. À la prochaine, mon ami. Bon courage et je te retrouve à tout de suite dans la formation. Ciao.